Avec ce dépôt de sa candidature au Conseil constitutionnel ce 21 décembre, Idrissasek franchit une étape décisive en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'ex-premier ministre, Souabdoulayeouad, étant ancien allié du président Makissal, confirme son souhait d'être présent dans la course à la présidence. Depuis le 27 novembre, nous avions déjà fait la notification de notre coalition et depuis le 30 novembre, on avait déjà payé notre caution. Donc vraiment aujourd'hui, nous sommes venus, conformément aux dispositions des articles L57, L120 et L121, déposer le dossier complet du président avec son parrainage électronique, avec 58 975 parrains en version électronique et en version papier. Depuis l'annonce de sa candidature il y a huit mois, Idrissasek, leader du parti Réoumi, s'est distingué par un silence médiatique pour le moins remarqué. Le candidat de Idrissasek n'a fait de sorties médiatiques ni formulées de promesses électorales. Donc on le prépare pour le mettre sur la ligne de départ et nous savons qu'une fois sur la ligne de départ, il sera vraiment premier dans tout ce que nous allons faire. Donc ne vous inquiétez pas, il se prépare en conséquence, il nous l'a dit et le format sera défini. D'autres candidats en lice pour l'élection présidentielle de 2024, notamment Pape Djibril Fahl, Professeur Daoudentiaï, Tcherno Alessane Sal, Aïd Mboud sont également venus déposer leur candidature au Conseil constitutionnel ce 21 décembre. Alors... Merci.